Nous voici aujourd'hui avec Dragon, qui fait partie du staff de l'ESWC cette année. Dragon, que fais-tu exactement avec le staff ? Je gère avec Kenob le tournoi CSS pour l'ESWC. Le tournoi CSS est arrivé par la première fois dans la compétition avec 12 équipes. La moitié ont été invitées, les autres qualifs ESL et les qualifs françaises ou nationales. Est-ce que tu es content du plateau des équipes présentes ? Oui, on est très content du plateau des équipes présentes. Je pense que les 12 équipes qui sont alignées ici à l'ESWC reflètent vraiment les 12 meilleures équipes mondiales. Je pense qu'on a une très belle compétition et pour une première pour CSS, c'est plus qu'encourageant. On sait que généralement les anglais ont une communauté importante sur CSS. Il n'y a qu'une équipe anglaise, comment ça se fait ? En fait, il y a eu le manque de qualifications à l'heure actuelle au niveau des pays. Il y en avait certaines équipes anglaises en liste dans la CUP ESL si je ne me trompe pas. Elles ont simplement perdu puisqu'on s'est retrouvé avec trois Danois à la place qui ont fait des bons résultats. Les invitations ont été lancées. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas pour cette année avoir plus de 12 équipes. Donc à partir du moment où les qualifications, les invitations ont été lancées et que les qualifications n'ont permis à aucune équipe anglaise de se qualifier, malheureusement pour elles, elles sont un peu tombées à la trappe. D'accord, donc aussi tu as géré le tournoi ACS au niveau de la partie admin ? Alors j'ai administré le tournoi ACS qui était un tournoi où le responsable était le Polak, donc aussi des Masters. Et voilà, donc on a donné un bon coup de main sur CS 1.6 et puis ça m'a rappelé des petits souvenirs Alias 2006 avec Web1. C'était sympa. Ce tournoi 1.6, tu le trouves comment là ? Parce que là on va arriver à la finale entre SK et Nevy. Les résultats, tu l'as trouvé comment dans ce tournoi 1.6 ? Si je ne me trompe pas parce que je ne suis plus trop trop 1.6, Nevy c'est les tenants en titre de l'ESWC. Donc ils ont fait une petite défaite en poule contre Anexis, je pense, qui était un peu surprenante. Mais sinon ouais, ils sont vraiment bien chauds, je pense que c'est une très bonne équipe. Et puis SK, on s'attend quand même à avoir SK à un bon niveau, on s'attendait à ce qu'ils soient forts et ils étaient forts. Ils ont eu un match assez serré contre Sport, ils se sont fait un peu peur en perdant la première map. Et je pense que ça va être une très belle finale. Et si je me risque dans un petit pronostic, je dirais que SK pourrait décrocher sa Coupe du Monde. L'année dernière, c'était exactement la même finale. Et SK avait perdu de ma pas une cette année, donc tu pronostiques ? Ouais, je pense que SK va prendre sa revanche. D'accord. Également, tu as envie d'être présent pour le SWC, tu es un membre actif de l'Ann Alliance, enfin des Masters. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour les Masters cette année ? Au niveau des Masters français du jeu vidéo, je suis dans le pôle compétition et je suis le responsable des community managers pour cette saison. Donc on essaye de faire en sorte que les jeux qui sont représentés au Masters, et en représentants officiels, type Kenob et moi par exemple pour CSS, on a le Polak Vicious pour 1.6, on a Gravity pour LOL, maintenant on a nous pour Code 4, on a Kero pour TF2, donc voilà. On essaye d'être actifs pour pouvoir suivre la communauté, suivre les besoins et les demandes du jeu, essayer de faire en sorte que le circuit des Masters s'améliore d'année en année et que les gens prennent leurs pieds en venant en LAN. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les prochaines LAN qui vont avoir lieu cette saison après l'Azerti ? Après l'Azerti qui est quand même la semaine prochaine, on va avoir au niveau des LAN Masters, je ne vais pas donner de super grosses infos, mais la Spirit LAN aura lieu comme d'habitude fin janvier, donc rendez-vous à ce gré, et l'AGA bien évidemment incontournable. Après au niveau des autres LAN, on va donner l'une ou deux Masters Series à d'autres LAN, on en a déjà donné une pour la LAN des étudiants qui est l'Epsilon si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est bien d'avoir des gens qui essayent de mettre en valeur l'eSport et de mettre en valeur leur événement, de faire en sorte qu'on ait des événements vraiment de bon niveau, avec une organisation, on ne va pas dire professionnelle, mais au moins semi-professionnelle. Donc ça fait plaisir, et puis cette année avec les Masters, on a décidé de les récompenser et de leur donner envie de s'investir encore plus pour la communauté, parce que je pense qu'elle en a besoin. Qu'en est-il pour la Réseau, la Nexen ? C'est là où l'année dernière, ça a un petit peu fail, très clairement, en termes d'équipe et même en termes d'organisation, beaucoup de retard ? Au niveau de la Réseau, je ne me prononce pas parce que je n'en sais pas beaucoup plus, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Au niveau de la Nexen, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est peut-être la deuxième fois qu'il y a un fail au niveau de la Nexen, mais je pense que je veux bien mettre ma main à couper et dire que cette année-ci, elle sera vraiment bien. Parce qu'en fait, il y aura une Nexen, bon, les dates seront publiées au moment où elles seront publiées, mais ils vont revenir vraiment aux bases de la Nexen, c'est-à-dire leur capacité à faire une LAN, un événement de qualité, sans essayer de faire quelque chose de grandiose ou autre. Revenir à une LAN dans laquelle on peut s'y fier, on sait qu'on va y aller, on sait qu'on va s'amuser, on sait qu'on va jouer, je pense que c'est un bon concept. Le problème, c'est qu'on a essayé parfois de faire des LAN un peu trop pro par rapport au manque de staff qu'on avait, et je pense que c'est ce qui nous a un peu mis dedans l'année dernière. Je pense que cette année, ouais, vous pourrez faire partie de la Nexen et vous pourrez prendre du plaisir là-bas. La Maxlan avait été évoquée pour être en décembre, à un moment, cette année. Au final, ça en est quoi ? Est-ce qu'on a une Maxlan ou pas du tout ? Alors, il y aura une Maxlan cette année. Après, au niveau de la date, à l'heure actuelle, il est trop tôt pour en parler, je ne peux pas donner d'info là-dessus parce que je ne le connais pas. Mais il y aura une Maxlan, le staff est motivé, c'est une LAN qui est prisée par les joueurs aussi. Donc, ouais, il y aura bien une Maxlan. Petite question par rapport à la communauté 1.6, c'est que c'est encore dans le circuit des Masters, alors que tout le monde dit que le jeu est mort, même si en France, on peut dire que c'est presque le cas. Il y a encore des équipes. La PXL a été une LAN qui a été réussie sur 1.6. Ce n'était pas full, mais ça a été un tournoi réussi. Est-ce que toutes les LAN vont se mettre à 1.6 au niveau des Masters, des LAN Masters ? C'est une excellente question en fait. Effectivement, on a réfléchi un petit peu au début de saison, voir si on remettait encore 1.6 pour cette saison. C'est clair que c'est un jeu sur le déclin, c'est clair que c'est un jeu qui entraîne de moins en moins de joueurs. On l'a quand même mis. La PXL, effectivement, on n'a pas rempli, je pense, la totalité de cette suite, mais on a quand même mis un tournoi sympa. On a eu 15. La Zerti, je suis beaucoup plus perplexe sur le remplissage du tournoi. Maintenant, pour moi, on verra vraiment la communauté 1.6, par exemple, sur une GA. Une GA, généralement, se remplit super vite. On verra si ça se remplit encore aussi vite. J'espère que les joueurs vont encore au moins faire une saison là-dessus. Ici, il y avait 20 équipes en 1.6. C'est quand même encore prisé. Il y a encore de grosses écuries dessus, même ne plus que la finale qu'on va avoir. On a encore du Moussport, on a encore du Attax, on a encore du Escaf. On a quand même beaucoup de structures importantes qui ont encore du 1.6. Je ne sais pas trop. À l'heure actuelle, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Je ne peux pas vraiment en dire plus. On attend vraiment d'avoir des chiffres déjà de la mi-saison. D'accord. Dragon, si tu as des choses à dire ou à remercier, je t'en prie. Merci à toi pour l'interview. Puis merci à tous mes collègues, autant Masters qu'ici à le SWC, où on passe un moment fatiguant mais quand même agréable. J'espère que Source va continuer à bien évoluer et on va de toute façon tout faire pour le pousser le plus loin possible.